En ce qui concerne l'épidémiologie de la dépression, c'est une infection très fréquente, puisqu'on estime que sur la vie entière, la prévalence, le risque de faire une dépression est de l'ordre de 5 à 15%. Autrement dit, il y a une personne sur cinq que l'on connaît qui fera un épisode dépressif. Alors, ces chiffres sont aussi importants chez l'enfant, on estime à peu près la prévalence chez l'enfant à 3%, et ça peut aller, la prévalence peut augmenter encore chez le sujet âgé, chez l'adolescent, c'est de l'ordre de 10 à 15%. Alors, c'est aussi important de voir que la dépression est un grand pourvoyeur de suicides, il peut y avoir jusqu'à 10 à 15% de mortalité par suicide, ce qui a fait une infection grave, et il faut savoir qu'en France, il y a 12 000 morts par suicide environ par an, c'est-à-dire que toutes les heures, il y a une personne qui meurt par suicide, en France, ce qui est quand même assez impressionnant. Alors, concernant la question de la différenciation du blues, ou de la tristesse, ou de la déprime, comme disent parfois les gens, par rapport à l'épisode dépressif majeur, qui est un diagnostic médical, eh bien, il faut prendre un certain nombre de critères, il y a d'abord des critères d'intensité, c'est-à-dire que vraiment, clairement, les patients déprimés nous disent « je ressens de la fatigue anormale, je ressens une tristesse comme jamais je n'ai ressenti, je ressens une perte d'intérêt, une perte d'envie, j'ai du mal à me concentrer, je suis moins efficace, je fonctionne moins. » Ensuite, donc, au-delà de ce critère d'intensité, il y a un critère de durée, c'est-à-dire que si vous apprenez de mauvaises nouvelles, vous pouvez avoir une réaction comme ça, être figé pendant quelques heures, mais quand ça dure 15 jours, 3 semaines, parfois des mois, là, on n'est plus dans la réaction émotionnelle normale, mais on est dans la réaction pathologique. Et puis, un troisième élément qui caractérise aussi la caractéristique dépressive, c'est la non-réactivité aux stimuli qui devraient plutôt faire rendre les gens plus gays, leur faire sortir de leur tristesse. Donc, il y a cette perte de réactivité aux stimuli de l'environnement.